Hucle, Belgique. 27 janvier. Dans sa maison située non loin de Bruxelles, où Delphine de Saxe-Cobourg vit avec James O'Harr, un Américain d'origine hollandaise, et leurs deux enfants, Joséphine et Oscar, personne n'ignore combien cette date est gravée en elle. Une deuxième naissance pour celle qui s'est fait appeler Delphine Boel presque toute sa vie. Le 27 janvier 2020, le roi Albert a reconnu qu'il était le père biologique de Delphine, alors, Boel. Il s'est résigné au résultat du test ADN et a annoncé qu'il ne contesterait plus légalement sa paternité, explique le journaliste flamand Wimden de Chute. Il faudra néanmoins attendre plusieurs mois pour que Delphine soit reconnue légalement. La fin d'un long combat, qui a débuté en 1999 un peu par hasard, quand un jeune journaliste révèle l'existence d'une fille illégitime qu'aurait eu le roi Albert II, alors en pleine écriture d'un ouvrage sur la reine Paola. Dès lors, la jeune artiste de 31 ans implore publiquement cette reconnaissance. En vain. Au début, elle l'a fait de manière innocente, en utilisant son papier mâché, ses peintures et d'autres œuvres d'art comme mégaphones. Et finalement, parce qu'elle n'a pas été entendue, elle a suivi le chemin difficile du tribunal. Une bataille juridique éprouvante Pendant des années, Albert II refuse de coopérer, jusqu'à ce qu'un test salivaire vienne changer le cours des choses. Une fois les résultats reçus, l'ancien roi qui a abdiqué en 2013 publie un communiqué laconique dans la foulée confirmant qu'il est bien le père biologique de Delphine Bowell. Cette dernière oscille entre soulagement et déception. Le ton est si impersonnel, froid et détaché. Mais cette reconnaissance tant attendue est désormais bien réelle. Elle ne peut plus être qualifiée de menteuse. Désormais tout le monde la croit. Delphine et Albert sont toujours à la recherche d'un bon moyen de mieux se connaître après avoir utilisé son art comme un exutoire à ses frustrations. Delphine de Saxe-Cobourg semble aujourd'hui libérée. Elle est souvent invitée en VIP lors de galas et remise de prix et savoure cette nouvelle notoriété. Elle est plus que jamais une célébrité en Belgique. Elle a présenté un prix de musique l'année dernière. Sur scène, elle s'est adressée au public, « Je ne suis pas une reine. Mais j'ai beaucoup appris sur la façon de célébrer The Queen. » Puis elle a laissé tout le monde applaudir sur les rythmes rythmiques de We Will Rock You se souvient, amusée, Winden de Chute. Delphine de Saxe-Cobourg foulera même le parquet de la version flamande danse avec les stars. Au sein de la famille royale, elle est désormais un membre à part entière. Delphine de Saxe-Cobourg est autorisée à assister aux événements officiels. En privé, elle est aussi la bienvenue dans cette nouvelle famille. Anniversaire ou barbecue, elle reçoit son propre carton d'invitation. L'occasion de s'y rendre avec son conjoint et ses deux enfants, qui apprennent doucement à connaître chaque membre de la famille, du plus jeune au plus âgé. Le premier à avoir pris contact avec Delphine est le roi de Belgique, Philippe. Mais seulement après le procès, le roi des Belges ne souhaitant pas interférer avec la justice en tant que chef d'État. Dès qu'il l'a pu, il a invité sa demi-sœur à déjeuner au château de Lac-Une. Puis une autre invitation, émanant cette fois du château du Belvédère est arrivée, de la part d'Albert et Paola. Delphine et Albert sont toujours à la recherche d'un bon moyen de mieux se connaître. Ce n'est pas si évident. Mais Delphine dit reconnaître Albert en elle, ils ont le même humour, le même rire, la même gestuelle. Et elle est heureuse que ses enfants connaissent leur grand-père, souligne le journaliste. Sans surprise, la relation entre Delphine et Paola est compliquée. Il n'est pas surprenant que Paola évite Delphine lors des fêtes. Elle la tolère, mais elle ne s'assiera pas à côté d'elle à table, ne bavardera même pas avec elle. Ce n'est bien sûr pas facile pour Paola. Elle verra toujours en Delphine le fruit de l'infidélité de son mari, le souvenir des années les plus douloureuses de son mariage, résume le journaliste flamand. Ses expositions, reflets de ses états d'âme. Il convient de noter que la nouvelle princesse de Belgique n'exerce aucune activité officielle au nom de la famille royale. Pas de page, ni biographie sur le site officiel de la monarchie. Pas d'agenda partagée non plus. Côté finances, Delphine de Saxe-Cobourg ne perçoit aucune dotation, contrairement à Philippe, Astrid et Laurent. Elle est contrainte de gagner son propre argent, et le fait notamment grâce à son art. Elle possède néanmoins sa propre fondation, le fonds Princesse Delphine de Saxe-Cobourg qui récolte des fonds et promeut des initiatives pour l'intégration de l'art dans les soins de santé. Elle n'a jamais poursuivi Albert pour l'argent, pas même pour réclamer sa part d'héritage. Si elle l'a fait pour l'argent, elle a pris une décision imprudente en mettant Jacques Bowel de côté comme père, légal. La fortune de ce dernier, il est aujourd'hui décédé, était dix fois supérieure à celle d'Albert précise le correspondant royal. Entourée de son conjoint et de ses enfants, Joséphine, qui étudie dans une université aux Pays-Bas et Oscar, dans une école bruxelloise, Delphine semble avoir trouvé cette fête en rechercher. Les noms de ses expositions parlent pour elle. Obsédée par la vérité en 2010 et parlée aux sourds l'année d'après, laisse place désormais à des titres nettement plus lumineux comme « Je t'aime plus » de blabla en 2021 ou un an plus tard. Ce qui vient est meilleur que ce qui est passé. Crédit photo, photo nu. Crédit photo, photonu. Sous-titrage ST' 501